J'aime bien cette franchise et un nouvel épisode de Borderlands, je dis jamais non. Hey c'est Mir de Gambiland, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui sur New Tales from the Borderlands qui est un jeu solo narratif un peu comme ce qu'avait fait Telltale avec justement Tales from the Borderlands sauf que là c'est Gearbox au développement et 2K qui édite et que je remercie avec Minuit12 pour la clé du jeu. Ce dernier est dispo depuis le 21 octobre 2022 sur PC, Playstation et Xbox et sur Switch. Capture en 4K à 60fps sur Xbox Series X. Alors je vous préviens, je n'ai absolument pas cherché à faire la meilleure fin possible mais plutôt à respecter la morale des trois personnages jouables ce qui nous amène des fois à des cheminements assez loufoques et les rames, vous allez voir. Alors beaucoup de clins d'oeil aux différents opus de la série qui fait bien plaisir mais si vous ne connaissez pas, c'est pas grave, ça se suit sans problème. Allez finir la part l'autre place au jeu, je n'ai plus que vous souhaitez un bon visionnage et si ça vous plaît, n'oubliez pas d'acheter le jeu. Bisous ! Alors vous pensez avoir tout vu, hein ? Vous pensez déjà en savoir plus qu'assez sur les chasseurs de l'arche, les bandits, les grandes sociétés et les guignols bons à rien ? Eh ben non, vous savez rien du tout ! Prenez Prométhée par exemple. Un lieu civilisé, autant qu'une boule de fiante de la taille d'une planète puisse l'être. Une planète qui se reconstruit peu à peu suite à l'assaut de Maliwan. La société à classe, sa rivale bat méchamment de l'aile. Rist Strong Fork, son président actuel à la regrettable moustache, se donne du mal. Il est à deux doigts d'une révolution. Mais il n'est pas le seul dans son corps. Et dans cette marmite de l'angoisse pénètre. Le docteur Anuradadar, inventrice de génie, mal à l'aise en société et du genre à faire le bien. Elle travaille pour Atlas et elle s'affaire à une grosse idée révolutionnaire. Son frère, Octavio Wallace-Darr, l'homme le plus célèbre de tout Méridien. En tout cas dans sa tête, il est persuadé d'être à deux doigts de réussir son propre exploit. Et Fran Miskovic, fournisseuse des glaces au yaourt préférés de Rist Strong Fork. Elle espère toucher un gros pattole de son assurance, suite à un regrettable incident de laser avec Maliwan. Alors, vous vous demandez probablement, qu'est-ce qui rend ces trois-là si spéciaux ? Et la réponse est, rien du tout. Pour l'instant. Vous êtes libre. Allez, envolez-vous. Filez. Partez. Bonjour ! Quoi ? Ah ! Pardon ! Oui, bonjour. Sérieusement ? Encore ? Oui ! Encore une grosse journée ! Boulot, boulot, boulot ! Tu sais ce que c'est ! En canalisant l'énergie de l'éridium via une lentille à réfraction polyphasique, je peux reproduire les pouvoirs encore inexpliqués de nos sirènes. Peut-être pas les ailes, dommage, elles sont trop cool, mais notamment la capacité à déplacer un objet intact dans l'espace-temps. Je suis Anu, la plus grande fan des sirènes au monde, mais vraiment uniquement pour la science, je le jure. Et je suis à deux doigts de reproduire le coup spécial de ma sirène préférée de tous les temps, l'élite. Paix à son âme. Fang ! À nous. Comme je disais donc, en plus de modifier radicalement la nature même des conflits en proposant à chacun une solution sans violence, mon appareil pourrait bien transformer le monde. L'améliorer ! Imagine, une façon de résoudre les problèmes sans s'entretuer. Non, c'est impensable. Il faut juste que je comprenne comment ramener les objets transportés par la phase. Et aussi, où ils vont. Et puis aussi, ce qui leur arrive. Fastoche ! Je dois faire une démonstration aux autres départements dans 15 jours exactement. Docteur Anora Dadar, terminé. Euh, attends. Deux semaines ? Vraiment ? Tu penses vraiment qu'on sera prêtes ? Oui. On sera prêtes. Et puis, on peut dire qu'on n'a plus vraiment le choix, là. Il faudra bien. C'est super important. Et en plus, les entretiens trimestriels approchent. Tout ce qui me reste à faire, c'est trouver quoi faire. Voilà. Il y a forcément un détail qui m'échappe. Essaye d'utiliser ton intuition ou tes super lunettes. Et pourquoi pas les deux ? Mais bon, commence peut-être par les lunettes. Il y a un bouton sur le côté. Ok, lunettes. Lançons un petit diagnostic. Pour commencer, il faudrait peut-être que j'installe une source d'aliments, hein ? L'idée te serait pas venue, sinon ? Bon. Où est-ce que j'ai bien pu ranger cet eridium ? T'avais vraiment l'intention de me scanner sans mon consentement ? C'est pas cool. Je... Faut qu'on bosse les relations interpersonnelles. Si tu veux savoir ce que j'ai dans la poche, demande. Fang, tu peux me dire ce que t'as dans la poche ? Une figure inarchi beau. On aime bien jouer avant le boulot avec les autres assistants. J'ai complètement dépouillé Roberts. Et ça, c'est ma récompense. Mes fidèles outils. Un potentiel scientifique immense dans des instruments si simples. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, à nous vraiment ? Je te tiens. Donc t'avais encore rangé un minerai inestimable dans la boîte à outils, c'est ça ? Possible. J'adore ce bruit. C'est comme s'il chantait. Comme le chant d'une sirène ? Comme le doux son délicat de la réussite. Pas financière, même si j'aimerais bien pouvoir amener mon frère de Prométhée. Mais la réussite morale. Ou l'esprit d'innovation. Et la technologie servent à aider les gens et à protéger la vie, plutôt que tout détruire sans un regard en arrière. Comme... Comme... Tu sais. Je sais. Comme des vatanguères obnubilés par le profit sans autre dieu que le divin dollar. Exactement. Autrement dit, la devise d'Atlas. Ni cruauté. Ni tuerie. Ni... Compromis. T'es une révolutionnaire, boss. Oh ! Contre qui est-ce qu'on s'insurge ? Pas ce genre de révolutionnaire, Timmy. T'en fais pas. Au contraire. Les révolutions entraînent généralement une hausse de 30% des parts de marché. Super pour les affaires ! D'ailleurs, la seule chose qui arrange mieux les affaires que les révolutions, ce sont les campagnes de suppression menées par l'élite dirigeante qui les suivent de près. On fait un peu passer pour des profiteurs de guerre, là. On fabrique quand même des armes, hein ? Pour l'instant. Pour l'instant. D'accord. Enfin, bref. Tu voulais nous demander quelque chose, Timmy ? Ah oui ! Je viens de la part de Monsieur Strongfork ! Il souhaite savoir comment nos cobayes ont bien pu réussir... Se libérer. Pardon. Nos cobayes... Les Jackassos. Sont libres ? Correct ! Votre niveau de compréhension est irréprochable. Vous n'aurez pas de mal à expliquer pourquoi les Jackassos sont libres. À nouveau. Ils sèment la pagaille dans les couloirs du laboratoire. L'équipe d'entretien se prépare à ce que j'appelle... La chasse aux Jackassos ! D'accord, c'était moi. J'avoue tout, c'est vrai, j'ai libéré les Jackassos. Oui, nous le savons. Excusez-moi, mon ton était trompeusement enjoué, alors qu'il aurait dû être accusatoire. Euh... pardon ? Si je peux vous réconforter, les images de l'incident ont été filmées à un angle bien plus avantageux pour vous que toutes les autres fois où vous avez libéré le Jackassos. Est-ce qu'il ne mérite pas d'être libre ? Oh ! Je ne suis pas autorisé à donner un jugement sur les questions éthiques d'Atlas. Bien, maintenant que nous sommes tous d'accord... Ah ! Docteur D'Art, votre agenda a été mis à jour. Vous avez rendez-vous avec Monsieur Strongfork ! Oh ! Euh... je vais consulter mon planning pour voir. Il vous attend maintenant. Oh ! Et euh... c'est à quel sujet ? C'est une session de réprimande, où Monsieur Strongfork va vous réprimander. Eh ! Tu vas y aller les mains vides ? Bonne chance. Ça va, Octavio ? Oh ! Netster ! T'es déjà sorti ? Eh ! Papa Girardi ! Je les sens d'ici, vos supercalsons ! Ha ha ! Grazie ! Il faut que je retrouve un nouveau nom ! Faudrait peut-être aussi arrêter un jour avec l'accent raciste. Oui, je... je sais. Madame Johnson ! C'est une jambe cybernétique ? Oh ! C'est le feu ! Jesse ! Comment ça va, mon pote ? Oh ! Ça va ! Octavio ! Encore une belle journée ! Sous le signe de possibilité infinie et d'une joie intense ! Ouais ! Grave ! J'ai changé d'écho, c'est qui ? Ha 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 ! T'as encore un autre écho ? Tu déconnes, Octavio ? C'est radon ! Bon, écoute, c'est presque fini ce boulot de démolition... Ça te dit un taco, c'est Paco ? Ouais ! Pourquoi pas ? Un taco de Paco, ça peut pas faire mal ! Je crois ! Je te retrouve là-bas ! Octavio ? Oh ! Merde ! J'avais anticipé ton arrivée et j'attendais ici pour être sûr de ne gêner personne. Il faut... que t'arrêtes ça, Louis ! T'es toujours à guetter à... des endroits, là ! Je ne guette pas. Je suis immobile. Non ! Ça ! Ça, ce que tu fais, juste là ! Moi, j'appelle ça « guetter ». Regarde bien comment je me tiens. Ma présence imposante. Très bien, alors. J'ai la publication que tu cherchais. Allez, allez ! Tes signes vitaux m'indiquent une grande déception. C'est la liste des entrepreneurs les plus sexys de Forge. On y trouve les entrepreneurs les plus créatifs et prometteurs de la planète. Mais j'y suis pas ! Toujours pas ! As-tu accompli des transactions extraordinaires pour mériter de figurer dans cette liste ? J'ai survécu à l'invasion de Maliwan. Et j'estime qu'en ma qualité d'influenceur, j'ai aidé cette ville à tenir bon après les terribles ravages provoqués par la guerre. Un nom aurait été plus synthétique. Écoute, j'y travaille, d'accord ? Pourquoi ? Cette liste est simplement la vie d'autres humains. Elle n'a pas d'importance. En tant que machine, je trouve cette distinction parfaitement futile. Faire partie des entrepreneurs les plus sexys de Forge, c'est le rêve de toute ma vie. Ce serait la preuve irréfutable pour le reste du monde qu'Octavio Wallace Dar existe. Que je suis quelqu'un, quoi ! Je sais que tu es quelqu'un. Ouais, mais t'es un robot assassin ! C'est pas pareil. Tu es peut-être déçu. Mais vois le bon côté. La plupart de ces humains qu'on acclame ont un contrat sur la tête. Bevington Bradwick, par exemple, est la cible d'un grand nombre de primes. Mais il échappe à tous les robots assassins. Il est riche et assez important pour ne jamais devoir sortir de chez lui, ou faire quoi que ce soit lui-même. Toi, par contre, tu n'as pas ce problème. Tu es anonyme, un inconnu. Personne. C'est un atout pour assurer ta survie. Mais plutôt un défaut pour mon image. Je veux dire, les meilleurs entrepreneurs ont sûrement au moins tué une fois quelqu'un pour réussir. De quoi mériter qu'on les chasse, en tout cas. Je fais tout ce que je dois faire pour garder la tête haute. Franchement, s'il y avait une liste de tous les meilleurs robots assassins au monde, tu voudrais pas y voir ton nom ? Non. Je t'ouvre grand mon cœur et mon âme. Je t'avoue ma grande ambition d'apparaître un jour dans cette liste. Et toi, tu me prends de haut comme un robot supérieur. Mais je suis un robot supérieur. J'ai déjà tué 963 personnes. Tu n'as tué personne. Crache pas sur mon potentiel. C'est pas que j'en suis pas capable. Je pourrais, s'il le fallait vraiment. Malgré ta conduite étrange aujourd'hui, j'aurai besoin de ton aide. Désolé, j'ai un réseau à me faire. Je dois innover, serrer des mains. Comme Maliwan a tué la moitié des commerçants de la ville, on doit tous se faire de nouveaux contacts. Ce serait un vrai travail. Pour de l'argent. Tes différents concepts commerciaux n'ont ni financement, ni marketing, ni attrait. Je plaisante ! J'ai tout mon temps. Je me foutais juste de toi. Je t'ai bien Octavier ! J'aime bien cette expression. J'ai envie de l'adopter. Bah, c'est un peu mon truc, mais... Bon, parlons plutôt à faire. Tu vas m'aider comme par le passé en confirmant le nom de mes cibles avant que je leur tire deux balles ioniques dans la cervelle. Tu sais t'exprimer. Tu as une bouche. Tu feras un travail exceptionnel. Il faudra que... je tue des gens. Tous les assassinats seront à ma charge, tels que requis par la guilde des robots assassins. Nous avons un bon syndicat. Je ferai tout ce qu'il faudra pour que mes affaires décollent. Tu as vraiment une idée pour créer ton entreprise ? Des tonnes ! Ou presque. J'y travaille, d'accord ? Nom d'une saloperie de skag en rute ! Félicitations ! Francine Miskowicz, il s'est écoulé 90 jours depuis votre dernière explosion de rage incontrôlée. D'accord. D'accord. Je vais en tenir 91. Allez, au boulot ! Soyez fiers de votre capacité à garder une attitude positive, même si un laser de Malibuane a rasé votre boutique, faisant jeter de 3 étoiles et demi son évaluation Miam sur l'écolette ! Merci, Robocoach. Votre évaluation Miam est de moins 3 étoiles et demi. Merci, Robocoach. Dès que j'aurai enfin reçu l'argent de l'assurance, je vais pouvoir donner un gros coup de neuf. Attention ! Tâchez de ne pas penser à vos équipements Tedior défectueux pour lesquels vous êtes encore recevable de 600 000 crédits galactiques au total. Ne pensez pas non plus au fait que ces machines vous sont louées par Tedior et ne peuvent donc pas être vendues. C'est pas ton boulot de m'aider à garder mon sang-froid ? Ne pensez surtout pas qu'à moins d'inventer une glace par 5 diamants, les intérêts de votre tête avaleront vos revenus et vous finirez noyés dans un océan de froideurs capitalistes. Félicitations, vous n'y pensez pas le moins du monde. Non, tu... De grâce, ne faites pas ça ! Réfléchissez ! Il n'est pas trop tard ! Oh non ! Oh mince ! Il s'est écoulé zéro... jour... depuis... Je vais bien ! C'est pas une rechute ! Oh, c'est une rechute ! Vous retombez tout droit ! Dans une rage pure ! Tout va bien finir par s'arranger un jour... Mon tout nouvel éplucheur de combat massachromatique tranche les artichauts aussi facilement que les artères. On n'est pas encore ouverts ! Et... L'or ! Comment vont les affaires, ma beauté ? Pas mal. S'il y a bien deux trucs qui marcheront toujours sur Prométhée, c'est les balles et le café. Toujours aussi chaleureux ici. Je pensais que l'assurance était censée bientôt te rembourser. L'agent doit passer plus tard dans la journée, ils me font tourner en bourrique. Apparemment, il faut que je passe d'abord une sorte d'entretien pour qu'il me paie. Une sympathique vieille dame comme toi, mais quelle bande de salauds ! Tu veux que je les bute ? Dis donc toi, je suis dans la fleur de l'âge ! Physiquement, financièrement... Sexuellement... Eh, dis, tu pourrais me rajouter de la mort au rat, vite fait ? Tu rougis ! Je n'aurais jamais cru aussi fleur bleue ! Oh, la ferme ! Et bois ton café, vieille dépravée, va ! Merci bien pour le café ! Avec plaisir ! Oh, on dirait que c'est ton heure de pointe du matin ! Je me tire ! Ok, ok, ok ! Va falloir faire des glaces ! Bonjour ! Bienvenue au glace de Fran ! Qu'est-ce qui vous ferait plaisir ? Euh... Un grand délit cacahuètes avec confetti ! J'est parti ! Un grand délit une Et voilà, trésor. Wow, ça a l'air vraiment trop bon, Fran. C'est de la bonne cam. Et voilà. Oui. Bienvenue dans le bureau de Monsieur Strong Fork. Mettez-vous à l'aise pendant que je l'informe de votre présence. Je vais demander pardon pour les Jackassos. Ça ne se reproduira pas, Monsieur. Je ne peux pas perdre ce boulot. Je propose un changement radical, grâce auquel Atlas pourrait s'imposer. Oui, ça sonne bien. Convaincant. Pour sauver mon job, non ? Oui, oui, dis au docteur Dard qui a fait entrer. Docteur Dard ? Ah non, mais c'est pas possible ! Bonjour, Monsieur. Euh, Monsieur Strong Fork. Euh, est-ce que tout va bien, parce que je peux revenir ? Non, 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 tout va bien, oui, ça va. J'ai juste perdu une enchère, une autre. Sur une figurine archi beau, ultra rare de zéro. Encore. C'est un investissement de... Vous savez quoi ? Oubliez, c'est rien. Entrez donc. Assiez-vous. Je vous remercie d'être venu aussi vite, mais je me suis dit qu'il valait mieux qu'on ait cette petite discussion au plus vite, histoire de régler ce problème de Jackassos en liberté ! Dans le vaisseau ! Encore, hein ! Arrêtez de les libérer. Qui plus est ? Nous sommes dans l'espace. Nous sommes tous des animaux en cage ici, Docteur Dart. Monsieur, la journée est un peu difficile. Je suis désolée. J'y vois plutôt un problème de jugement. Vous enchaînez les prototypes ratés. J'ai tout un dossier sur vos infractions au code de la société. Oui, disons problème de jugement. Et qui plus est... Vous me coûtez une fortune ! Vous le savez, ça ? Franchement, j'ai eu une équipe de chercheurs qui planchent sur des robots géants alimentés par fusion proide. Et ils dépensent moins que ce que vous me coûtez en libérant des animaux de leur cage. Et tout cet eridium. Oh, mon Dieu ! Tout cet eridium. Si j'avais eu la moindre preuve. La moindre ! Une petite preuve que vous utilisez tout cet eridium pour fabriquer quelque chose, je ne sais pas, moi, qu'on pourrait vendre ou breveter ou manger. J'oublierai tout, mais... Mais ça, alors ! C'est une petite arme très attrayante. Une arme de toute beauté. Ceci n'est pas une arme, monsieur Strongfork. Ceci est mon... appareil. Ok. Cet appareil, cet appareil, donc, va réussir quelque chose d'inédit pour la science que personne n'a jamais encore tenté. Reproduire les pouvoirs d'une sirène en appuyant sur une gâchette. Ah, je suis tout oui. Allez-y, dites-moi plus. Il s'agit de la création humaine la plus puissante de tous les temps. Il vous la faut. Et moi, avec. Ouh, l'assurance, bravo. Mal placé, mais bravo. Pardon ? Tout ce que vous inventez dans les bureaux d'Atlas avec l'argent d'Atlas appartient à Atlas. Alors techniquement, j'ai pas besoin de vous. Mais comme je le disais, cette énergie féroce, c'est top. C'est vrai. Ok. C'est pas mal. Je vous donne un 6 sur 10. De quoi garder votre boulot. Pour l'instant. Bon. Il va me falloir une démonstration de ce que votre petit appareil révolutionnaire peut faire. Avec plaisir, monsieur. Si vous avez du temps à m'accorder dans deux semaines... Maintenant. Pour maintenant. Pourquoi remettre à demain, hein ? Alors, faites boire. Mais j'ai pas... C'est pas... C'est pas final et... Il fait encore rien du tout, c'est ça ? Non, non. Au contraire. Je... Je vous explique. Oh, je vous en prie. Et par je vous en prie, j'entends... Vaut mieux que ce soit cool. Sinon, vous êtes virés. C'est un manipulateur d'énergie qui déplace tout objet physique à travers l'espace-temps. L'espace-temps ? Il déplace. Oui. C'est une arme de... Phase ? C'est un appareil... De phase. Un... Phaseur. Un... Phaseur. Une... façon totalement douce et décisive de mettre un terme à un conflit. Stop. Douce, vous dites ? Oui. Donc, qu'on soit bien clair. Vous avez dépensé tout l'argent et les ressources que vous aviez, mon argent, à moi et mes ressources, pour créer une arme qui ne tue pas des gens ? J'ai créé un appareil... Une arme ? Un appareil qui ne tue pas, mais il envoie les gens faire un petit voyage. Un voyage vers la mort ? Non, un voyage classique. Ils s'en vont, au sens propre. Nos clients n'ont pas envie d'envoyer des gens en vacances ! Ils veulent les envoyer vers la mort ! Ok ? Ok, ok. Vous savez quoi ? Montrez-moi. Montrez-moi, ou posez-le sur le bureau. Et débarrassez le plancher ! Ok, je... Je crois que ça va. Vraiment beaucoup vous plaire, monsieur. J'y crois pas. J'y crois pas ! Pas vrai ! C'était pas... C'était pas le mannequin d'essai ! C'était une œuvre d'art ! Non, mais... Oh, j'y crois pas ! Ok, ok, ok. Impressionnant. Je suis impressionné. Bon ! Maintenant, dans l'autre sens. Dézapper. Dévoyager. Ramenez-moi ça. Ça ne va que dans un sens, monsieur. Ça ne fait pas l'inverse, pour l'instant. C'est un prototype. Et on peut savoir où c'est parti ? Je... Je sais pas. Alors, c'est... Envolé ? Envolé ! À jamais ! Comme autant de petits bouts d'étoffes dans le vent, traversant les sombres cieux. Je ne reverrai plus jamais cette cravate. Je peux peut-être vous bricoler quelque chose ? Ce sera plus pareil ! Ah ! Monsieur Strongfork ! Président de la société Atlas, je suis votre assistant dévoué. Euh, oui, Timmy, je sais. Alors, c'est mon heure de gloire ! Laissez-moi vous assister. Attends, Timmy, quoi ? Je vais partir à la recherche de ce que vous avez perdu. Oh ? Mission de sauvetage ! Tu ferais ça ? Pour moi ? Bien entendu, monsieur Strongfork ! Président de la société Atlas, j'ai été conçue pour faire tout et n'importe quoi pour vous au quotidien. Oui. Oui, oui, bon, bon, c'est... c'est pas faux, en effet. Très bien. Docteur Dart, on va recommencer. Sur Timmy. Je suis prêt ! Timmy ? Timmy ? S'il ne revient pas, vous allez m'entendre. Et plus précisément, le son de mes larmes. Il va revenir, c'est sûr. Je crois. Un jour. Si je puis me permettre, pour une arme... Appareil. ...qui est conçue pour ne pas tuer, ça fait quand même de sacrés dégâts. Mais... si ? Ce n'est pas un compliment. Vous ne contrôlez rien. Vous savez à peine ce que vous faites, si ce n'est que vous ne tuez pas. Ce qui est franchement inutile. Je ne l'ai pas créé pour tuer. Tout ne doit pas servir à blesser les gens. Mais vous me blessez ! Vous me blessez, moi, personnellement. Sauf que ça ne me rapporte même pas d'argent. Mais enfin, pourquoi ? Oh, Timmy, j'ai tellement besoin de toi. Ici, Ristroncfork, président de la société Atlas. Tiens, tiens. Mais voilà donc, Ristroncfork. Suzanne Coldwell, présidente de Tédior. Pourquoi... pourquoi vous m'appelez ? Vous savez quoi ? Juste une petite seconde. Docteur Dard, je vous libère. Et si jamais ce n'était pas clair, vous êtes viré. Mais, monsieur... Suzanne, comment ça va ? Toujours aussi bien, Rist. Et vous ? Tous vos... Vos organes sont au rendez-vous ? Oui, je suis en pleine santé. Tout va super, et même mieux. Je peux faire quelque chose pour vous ? Tu as l'habitude. Je ne peux pas tuer ma cible tant qu'elle n'a pas dit son nom complet à voix haute pour me permettre de confirmer son identité. C'est ça, ton rôle. Il faut que tu forces ma cible à prononcer son nom à voix haute. Ouais, 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 je sais, je sais. C'est pas mon premier rodéo. Qu'est-ce qu'un rodéo ? Oh ! Imagine tout un tas de cow-boys qui... Tu sais quoi ? Laisse tomber. Très bien. Et elle a fait quoi, la cible que tu dois tuer ? Un dénommé Jameson Harouen a frappé le skag de son voisin. Alors le voisin m'a demandé de... le punir. Et ? Les skags, c'est moche ? Non, ce skag était cool. Je pense pas qu'un skag... Il savait faire du skateboard. Conduis-moi à cet enfoiré de maltraiteur d'animaux tout de suite ! As-tu d'autres questions avant que nous lancions l'opération ? Ouais, une seule. T'as une fleur préférée ? Les bouquets. Les bouquets ? Les bouquets. Une seule fleur n'a pas de valeur, mais en groupe elles sont ravissantes. Les bouquets. Les bouquets. Jameson Harouen loge à l'intérieur de ce bâtiment. Tu vas sonner à l'appartement 3 et faire en sorte qu'il descende. Moi, j'attendrai à côté. Mortellement. Allez, on va se le faire, ce salaud de cogneur de skag ! Ouais ? C'est qui ? Bonjour, c'est pour le méga-loto des vainqueurs et je viens vous prévenir que vous avez été tiré au sort ! Hein ? J'ai jamais acheté de billet de loto. Oh ! Dans ce cas, je vais devoir remettre ce chèque en carton de taille démesurée à quelqu'un d'autre. Dites, c'est où la banque la plus proche pour les gros chèques ? Non ! Je... Je crois que ça me revient. Oui, j'ai bien acheté un billet de loto. J'arrive tout de suite. Même si j'avoue que tes méthodes sont étranges, elles semblent fonctionner. Maintenant, fais-lui prononcer son nom complet et je m'occuperai du contrat. Pas de problème ! Viens voir là, gamin. Mais merde ! Je me fais chier à descendre et finalement t'as rien ! Ah ! Merde ! J'ai tout laissé dans la caisse ! Je savais bien que j'oubliais un truc. Euh... Mais... Avant que j'y aille, vous pouvez me confirmer votre nom complet ? Ouais, c'est Jameson Arwen. Allez, grouille-toi ! Tu t'es fait L0U1-3Z. Je l'ai bien dit ? Parfait. Ça t'apprendra, sale cogneur ! Bravo. J'ai reçu le paiement. Voici ta commission, ami Octavio. Ouh, la thune ! Pluie de thune ! Je rejoins les autres chez Paco, ça te dit ? Je crois que ça me... dit. Bien que j'ai du mal à concevoir comment tu peux manger chez un homme qui vit dans les égouts et aime les ratches. Je noie tout dans la sauce piquante. Et c'est comme ça que Papa Girardi fait ses calzones. C'est fascinant. J'ai une requête supplémentaire. Tu m'as dit par le passé que tu aimais voler. Comme tu le sais, mes contrats incluent des voleurs à la petite semaine. Un peu comme toi. Mais... ta sœur... Anou. Ta sœur Anou désapprouve ce baston et souhaiterait que tu cesses de voler. Le prends-tu en compte ? C'est un baston dangereux de voler. Je suis pas le petit toutou d'Anou. Je fais ce que je veux, quand je veux. Le libre-arbitre, ça te parle ? Non. Oh, Octavio ! Salut ! Louis. Laisse-moi te présenter Daniel Diamant. Une vraie voleuse. Pas la petite semaine. C'est une présentation comme une autre. Ouais. Bonjour. Daniel Diamant m'a l'air d'être un surnom. Ignorant votre vrai nom, la probabilité que je vous tue est de 0%. T'essaies de me draguer, là, le robot ? Non. Il est charmant. Il apprend à se faire des amis. Non, c'est faux. On allait retrouver Radon chez Paco. Partante ? Des tacos ? J'en suis. C'est faux. Vous n'êtes pas un taco. Ignore-le. Combien de fois je vais devoir te dire de balayer derrière le comptoir, Octavio ? Tu m'y puises. Je vous sers tout de suite. Si tu veux me servir, tu vas me donner ce que je te demande. Et tu sais très bien ce que je veux dire. Henri ? Anc ! Mais quel bon vent t'amène ? Toujours le même. Faut payer ta protection et mes prix ne bougent pas. Tu sais, généralement, une protection payante, ça implique de protéger un endroit. Et pourtant, je t'ai vu nulle part quand Maliwan a fait ses petits trous dans ma boutique. C'est pas mon problème si les sociétés ont délubi ma caille. Je suis là pour une seule chose. C'est l'heure de cracher la dune. Désolée. Mais il est hors de question que je t'offre un bon pour des glaces gratuits ta vie. Avec tout ce que tu manges. Pourquoi ? Ah, fais-le ! Ouais, fais-le ou sinon je te tue ! Tu veux la jouer comme ça ? Je me suis montré patient. Mais soit tu acceptes de me garantir un taux de glucose explosif 7 jours sur 7, soit je te fais bouffer ce pic à glace. Je te demanderai plus. Tu vas me donner ce que je te demande ou tu vas avoir des problèmes à toutes sortes de parfums. Continue tes petites menaces et la conversation va prendre un virage désagréable. Tu t'exprimes comme quelqu'un qui aurait cédé à la colère. Ah ouais ? Du coup, tu crois que c'est une bonne idée de venir me chercher ? Non, peut-être. Peut-être que je vais te liquider pour m'installer dans ta boutique. Ouais ! Ouais, ce serait plutôt cool. Et franchement, c'est quoi la différence ? Que je te plante un pic à glace dans les yeux ou que tu t'embourdes dans ce que tu dois à la société, t'es Dior. T'es morte ! C'est comme ça. Allez, Fran. T'as tout foiré. Tu aurais peut-être pu réussir à une époque, mais entre-temps, des milliers de glace au yaourt et un laser de Maléwan sont passés par là. Là, tu n'as plus rien. Non. C'était trop généreux. Tu n'es rien du tout. Et c'est parti. Fous-moi le camp de ma boutique. Quelle rage incroyable. Je n'ai pas peur de vous friter contre une grabe à terre. Allez ! Allez ! Alors, un dernier mot. J'espérais vraiment qu'on ne soit pas obligés d'en venir aux mains. En termes de dernier mot, j'ai déjà vu mieux. Oh non ! Merde ! C'est du sang ! Est-ce que je sais ? J'ai été sympa, mais cette fois, tu pousses le bouchon trop loin ! Merci de ta visite, Tokar. Votre rage vous consomme ! Ne le niez pas ! Achetez-le ! Framboise explosive. Bourrasque de salse pareille. Probiotique ultra-frappé ! Au ciel des probiotiques ! Ici, vaine tentative ! Vous vous calmez ! Nom d'une pêche mêle bas ! J'arrive tout de suite ! Qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Où est-ce que je vais aller ? Je veux dire, on est dans l'espace. J'habite ici. Et comment Octavio va réagir ? Après tout ce qu'on s'est dit. Je sais que je peux le faire. Il me faut juste du temps et... Quelqu'un d'assez visionnaire pour voir son potentiel. Ah, tiens, à nous. Rien de bien grave ou quoi, mais... Tu veux bien passer au labo ? Genre super vite fait, ou avant de te faire tuer. Tuer ? N'exagère pas non plus, Fang. Il m'a virée, c'est pas super, oui, mais... Je dois pouvoir survivre. Quoi ? Il t'a virée ? Merde et remerde. C'est trop nul. Attends, et moi je suis virée aussi ? Tu sais quoi ? Laisse tomber. J'ai largement assez de chats à fouetter comme ça. Tedior est en train d'essayer de nous envahir. Bon, avec des types en armure et des armes de bien moins bonne qualité que celles d'Atlas. C'est la totale. Alors on se casse ! On se fait envahir par un fabricant d'armes de la concurrence. Et je suis virée. Et c'est même pas encore la pause-déj ! Côté positif, le véto a appelé, ton poisson rouge se porte bien. Oh ! Oups ! J'ai mal lu, il est, euh, mort. Désolée. Je comprends, c'est vrai qu'on peut confondre. Ouais, tu te souviens quand Maliwan a tenté de lancer une OPA super hostile contre Atlas sur Prométhée ? Bien sûr, je suis née sur Prométhée. C'était une catastrophe pour Atlas. Et ils ont même fait péter la boutique de glace préférée de Strong Fork. Non, mais tu sais, mon frère, il travaille. Bah, faut croire que Tedior a senti la charogne et il s'est dit que c'était son tour d'attaquer Atlas parce qu'ils sont en train de débarquer en masse à l'intérieur de la station. Et ils sont hostiles. Mais alors très, très hostiles. Comment tu sais tout ça ? Chers employés d'Atlas, offrons un accueil chaleureux à nos invités surprises de chez Tedior en leur montrant la spécificité d'Atlas. Et par accueil chaleureux, j'entends bien sûr montrer leur tous nos prototypes les plus récents, en pleine poire. Il faut qu'on s'en aille, vite ! Quel guisant... Oh, mec, vite, planque-toi ! Si, tu devais ranger une clé de large chargée dans ta station spatiale. Ça irait où ? La patronne a dit dans son bureau, alors on y va. Fais gaffe à pas trop le sous-estimer, d'accord ? Affirmatif, il parie qu'ils aient raché lui-même un œil. Moi, j'irai pas trop aux niveaux T. Chers messieurs, content de vous voir. Je vous offrirai bien à voir, mais mon assistante, Amy, s'est fait téléporter. Dieu seul sait où. Ristronfork, nous sommes là pour la clé de l'arche. Et où vous piétinez allègrement. Ah, mes amis, allons. Entrez ! Asseyez-vous. Est-ce que je peux vous proposer un changement de carrière ? On a une mutuelle du tonnerre. Je peux bien accorder. Je peux vous proposer un changement de carrière. OPA hostile ? Eh ben, tu peux faire une croix sur ton parachute doré. Ok, non. Je l'ai là avec moi. Ça, c'était pas cassé la dernière fois que je suis passée. C'est le problème des OPA hostile. L'hostilité. Vous empêchetez là-haut. On vous appuyez votre 4 heures. Toute résistance serait franchement mal prise. Je le prends mal. On le prend mal. Je crois qu'on n'est pas les seuls à se faire envahir. Ils sont en route pour Prométhée aussi. Tu m'as dit que ton frère était là-bas ? C'est un dur à cuire, non ? Je suis sûre que ça ira. Octavio. Oui. Il... Je veux dire, vous avez survécu à l'assaut de Maliwan, non ? Il est gentil, mais aussi imprudent, si tu vois le genre. Je crois que je vois. Il est assez jeune pour croire qu'il peut faire n'importe quoi, mais il est aussi assez vieux pour se mettre seulement dans le pétrin. Il faut que j'aille le retrouver. Il a besoin de moi. Ou alors, tu laisses ton frère se dépatouiller tout seul et tu restes en vie. Tu n'as pas de frère, toi. Je me trompe ? En effet. Mais je me suis toujours dit que c'était comme un animal en plus sale. Je n'ai plus rien à faire ici avec Atlas. Et je refuse de continuer à vivre si j'ai pas Octavio avec moi. Alors je vais m'enfuir d'ici, d'une manière ou d'une autre. Bon, t'as pas vraiment le choix. Faudra prendre un module. Suis-moi. J'espère que tu as une mutuelle en béton. Pour le savoir, faudrait déjà que tu arrives à me toucher ? Je fais de mon mieux. C'est pas sympa. Stop ! Stop ! Gire de couverture ! Tougez ! Tougez ! Allez, on se laisse les gars ! Comment je vais faire pour entrer dans un module sans qu'on me remarque ? En me demandant de provoquer une énorme distraction. T'as peut-être pas remarqué, accaparé par tes recherches, mais on est amis. C'est ça l'amitié à la base. Et puis, faire un scandale, c'est de loin l'un de mes plus grands talents. Fang, merci. Ouais, ça reste entre nous. Sérieusement, j'ai une réputation et j'y tiens. Fais attention à toi, d'accord ? Toi aussi, s'il te plaît. Oh, et puis, tu peux prendre ça ? Je veux pas que tes Dior mettent la main sur mon archi beau porte-bonheur. Avec toi, il est sauvé. Attends, mais c'est toi ? Ouais, je... je l'ai gagné à une sorte de concours un peu débile. Rien d'énorme. Enfin, c'est juste une pièce unique au monde. Super rare ! Et du gâchis pour toi qui joue même pas. Mais... c'est pas grave. Dégage de là avant que je change d'avis. Fang. Merci encore. Ouais. Moi, je vais partir par là. Et toi, par ici. Y'a un module plus loin. Débrouille-toi pour monter à l'intérieur. Eh, Té Dior ! Il paraît que vous cherchez une clé de l'arche. Je sais exactement où Strong Fork l'a planquée. Ouh, juste une question. Vous êtes pas allergique au jacassos ? Ouh! Ouh, juste une question. Ok C'est plus inète. Ok ! Then, vous s' algún justire, tu m'aîché ! À puisồngume, je t'ai fait et... ? Désolée, je vais devoir profiter de votre mort violente. Tiens bon, Octavio. J'arrive. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vous êtes arrivé à destination. Je trouve la mastication aussi barbare qu'il me monte. J'attendrai ici en pratiquant une vidange vigoureuse. Je vais aller parler à Radon. Ça fait un moment que je ne l'ai pas vu, ce gros cinglé. Tu joues encore à un de ces jeux vidéo narratifs sans grand intérêt ? Non, ça c'est mon Ecodex 4520. Projecteur à halo obstructif de neurones émetteurs. En d'autres termes, un faune. Et quelle est son utilité ? Presque tout ! Il est vachement mieux que les codex classiques. Je peux communiquer avec mes potes, je peux scanner des images, lancer des programmes exécutables, regarder le gros match ! Le match entre qui ? Mais n'importe lequel ! Enfin bref, le mieux avec ce petit bijou, c'est que je l'ai fait craquer. Je dépasse les entraves de l'Econet. Je navigue en plein dans les ombres. Avec les applications du marché noir, je peux mettre la main sur tout un tas d'informations sur les gens sans qu'ils s'en aperçoivent. Qui ils ? Tu sais, les sociétés quoi ! Les gardiens, les pontes, les patrons. Ces types peuvent pas me coincer ! Je suis un entrepreneur disruptif. Je me sers de tout pour battre la concurrence. Ça a l'air compliqué. Je préfère ma vie simple. J'apprends le nom de quelqu'un et je l'assassine. Si tu veux que je me mêle à la foule, je te suggère une action préemptive. Vérifie si la tête de tes amis est mise à prix. Ce serait dommage que je leur tire une balle dans la tête par réflexe. Daniel Diamant est peut-être recherché sous un autre nom. Ce qui ne m'empêcherait pas de la battre à vue. Non mais ça va pas ! Hé ! Fais gaffe mec ! Ils ont le ventre vide et toi t'as... Ça a eu une odeur. Le musc ! Je sens le musc ! Oh ! Paco a publié une photo de lui avec ses ratches. Ils ont l'air proches. Super proches. Je suis pas sûr que ce soit parfaitement légal. Radon mon frère ! Bien ou bien ? Hein ? Non ! Un peu de respect ! J'ai utilisé le DX-6500. Le DX-6500 ça fait comme ça. Boum ! Les autres bombes, ça fait comme ça. Boum ! T'entends la différence ? Totalement ! Faudrait être con pour la rater. Il a acheté tellement de bombes ! Mais tellement de bombes ! Tiens, il sait aussi acheter un piano, c'est cool ! Ah, non, c'est une bombe en forme de piano. Merde, cette ville a connu des jours meilleurs. Ou alors, Radon a testé un de ses nouveaux explosifs. J'hésite. Le plan des circuits de Louis. C'est comme s'il était tout nu devant moi. C'est le cas. Approche un peu, mec ! J'ai besoin de ton aide. Hé, en fait, dis-moi ! T'aurais pas vu Jennifer dans le coin ? Non, pourquoi ? Jennifer, ta petite femelle Ratch, pure race adorée ? Jennifer, la lumière de ma vie ! Le battement de mon cœur ! Mon bonheur quotidien ! Ouais, le Ratch, donc. Ouais, mec ! Je l'ai vu, y'a pas deux minutes ! Mais Radon l'a fait fuir en lui faisant peur, comme d'habitude. Bon, je peux pas m'éloigner du stand. Tu pourrais la retrouver pour moi, tu crois ? Moi, ce que j'entends, c'est « Trouve Jennifer et t'auras un taco gratuit ! » Juste, ramène-la, ok ? Hé, tu m'as pas dit non ! Une Jennifer, c'est parti ! Elle est si mimi. Les Ratch, c'est le don de la galaxie à Prométhée. Ils sont bagarreurs et dégoûtants. Hé ! Ils te ressemblent un peu. Jennifer ! T'es là, Fifi ? Je prends ça pour un peut-être. Mais comment je vais te faire sortir de là ? Yo ! Mec ! Ok, ok ! J'ai compris ! Ça m'ennuie d'interrompre un coup de fil, mais... Une seconde. T'espères que c'est important ! Oh ! Ça l'est ! J'aurais besoin de tes talents pour libérer le Ratch de Paco. Elle est coincée derrière un mur. Et ce Ratch, pourquoi est-ce que je l'aiderai ? Bah, je sais pas. Mais, tu ferais péter des trucs, et Paco te revaudra ça. En Tacos ? Oui, en Tacos. J'attends tes ordres. Merci, Radon. Allô ? Allô ? Ouais, comme je te disais, si t'embauches, Radon, c'est aussi un peu pour le spectacle. Hé, les gars, j'ai retrouvé Jennifer ! Tu me respectes, Jennifer, pas vrai ? Ah oui, bien sûr ! T'as Jennifer, comme promis. Oh, c'est qui la petite Ratch, la plus mignonne du monde ? C'est ma Jennifer, mon trésor ! Merci, je te revaudrai ça. Je te prends les Tacos. Euh... Hé, c'est pas le nouveau modèle des Codex ? Toi, tu déconnes pas. Tu l'as bien fait craquer, hein ? J'ai pas mal de petites applis qui te feraient tomber sur le cul. La première s'appelle Detect Archibault. T'aidera à trouver des Archibault. T'es un petit malin. La deuxième, c'est Organiseur Financier 2000. Et celle-là, elle... Elle organisera mes finances ? Non, c'est une appli de piratage. Elle a juste un nom de merde. Teste-la sur la radio. Valé. Oh, bingo ! Vraiment super, cette petite appli. Une flotte de tes diors a été aperçue dans le ciel de la ville de Méridien. Une invasion est en prouve. C'est pas l'économie, ça. Je répète ! Les troupes d'Atlas se mobilisent déjà pour nous défendre. Des milices citoyennes se joignent à leur vent. Je répète ! Une attaque d'un dédiant ! Ça ne présage rien de beau. Non. Ça, c'est rien de le dire. On s'en fout ! C'est le problème d'Atlas ! Pourquoi les citoyens devraient risquer leur peau dans une guerre qui les concerne même pas ? Quand les bombes vont se mettre à fuser, ça aura vite fait de nous concerner. Bienvenue aux glaces de Fran ! Qu'est-ce que je peux... Toi ? C'est moi qui perds la boule, ou c'est toi, Reba Fulfolia ? Fran ! Oh bon sang ! Ça fait tellement longtemps ! Qu'est-ce qui t'amène, dis-moi ? Oh, quelle idiote ! Je viens pour évaluer les dégâts. J'ai vu F. Miskowicz sur la demande, mais j'ai tout de suite pensé que tu avais légué la boutique à ton fils, sœur. Enfin, tu vois quoi. Non, sauf si tu parles d'Octavio, non, pas d'enfant. Ou à un conjoint, peut-être ? Non, non. Y'a que moi, Reba. Alors tu es toujours dans la boutique de glace de tes parents ? Comme à l'époque du lycée ? C'est tellement adorable ! T'as... l'air en forme. Mais oui, on vient juste de m'offrir une grosse promotion avec un bon gratuit quasi-obligatoire pour une chirurgie plastique. C'est comme si je retrouvais mes 15 ans. Ce qui n'est finalement pas faux, vu où nous sommes. Mince, tu as vraiment la même tête qu'avant. Euh... Merci. Oh mon Dieu, tu es trop marrante ! Oh, et aussi, devine quoi ? Tu te souviens cette nana que t'aimais en secret au lycée ? On s'est mariées ! Tu le crois ? Enfin bref, je t'avais pas revu depuis que t'avais activé ce mode complètement foufou sur ton planeau fauteuil. Le truc de taré ! Je n'ai plus jamais activé ce mode. Bon, ma demande. Oh, oui ! Assez papoter, Reba ! Au travail ! Oh non ! Oui, fais-moi donc voir ses dégâts. On a eu quelques dégâts derrière le comptoir, juste là. C'est le laser aussi ? Non, c'est juste Edior qui fait du matériel pourri. J'aurais dû acheter chez Hyperion, mais je voulais pas donner mon argent au beau Jack. Oh, tu es ce genre de personne. Et voilà ! C'est moi qui régale. Je te rajoute même une belle cerise. Bizarrement, c'est... comme manger un nez. Quand on y réfléchit, tout a un peu un goût de nez. Ça, là, c'est mon puits de lumière de Maliwan. C'est là que le rayon laser de Maliwan a transpercé mon plafond. D'après la demande, le trou ferait 5,2 mètres. Mais à vue de nez, j'en mesure environ 4,9. C'est important. Tout est important. C'est là que cette saleté de laser a fini par s'évaporer. Oh, c'est pas si méchant. Une couche de peinture et on n'en parle plus. Ouais, si seulement je pouvais me le payer, avec l'argent de l'assurance. Oh, ce serait incroyable. C'est noté. C'était une pluie de débris avec l'attaque au laser. J'ai tout laissé pour que tu puisses voir. Quelle délicieuse justification pour ta fainéantise. C'est très malin de ta part. C'est une de ces drôles de petites figurines archi-beaux. Tellement kitsch. C'est là que le laser s'est retenu de faire trop de dégâts. Et pourquoi tu me montres ça, alors ? Pour que tu puisses comparer. Qui est-ce ? Mon apprenti, je dirais, brave petit, complètement bête. Mais le physique compense. Euh, tu veux faire une pause ou... Non, ça ira. Dieu merci, j'ai pu transformer le sous-sol pour en faire un congélateur en plus. Sans ça, j'aurais perdu presque tout mon stock. Super ! J'adore quand les gens me font voir tous les petits dégâts qu'ils n'ont pas eus. C'est toujours tellement utile pour évaluer une demande. Bon, je crois qu'on a fait le tour de l'avant de la boutique. On va passer à l'arrière. Le laser n'a pas touché l'arrière. Tout ce que t'as besoin de voir, c'est ici. Oh, c'est charmant ! Tu crois que tu sais mieux que moi ce que j'ai besoin de voir ou pas ? Tu bosses pour une compagnie d'assurance ? Oh mon Dieu ! Tu t'imagines un peu porter ces vêtements ? Dépêche-toi d'ouvrir cette porte. J'ai dit ouvre cette porte. Euh, une petite minute. Fran, tu me faisais bien rire, au début. Mais là, je commence à comprendre pourquoi on ne t'invitait jamais. Lâche-moi ! Approuve-moi cette cochonnerie de demande ! Dans ce cas, félicitations ! Tu vas rester coincée dans ce taudis jusqu'à la fin des temps, ma chère. Francine Miskowicz, ta demande est donc... refusée ! Super, ces petites retrouvailles. C'est bien. Oh, merde. Paco, tu sais que... Comment il fait ça ? À tous les citoyens de Méridien, cette zone est désormais sous la juridiction de Tédiard. Nous instaurons un couvre-feu qui commence... il y a cinq minutes. rentrez chez vous immédiatement ! Les contrevenants seront abattus ! Bordel à cul ! Ouais ! Et si l'un d'entre vous s'attarde, je vais lui exploser sa seule tronche de rat ! Ouai-ha-ha ! Sa gueule, Michel ! Qu'est-ce qu'on fait ? Obéissez, et vous aurez la vie sauve ! Si vous n'obtempérez pas, vous le regretterez ! Mettez-vous à couvert ! Vite ! Ouais... Je vais aller me planquer... Là-haut. C'est pas notre bataille ! C'est à Atlas de régler ça ! Faut qu'on évite de s'en mêler ! C'est pas attendre qu'Atlas vienne nous sauver ! C'est leur régler leur compte ! Ça va détonner ! Vous faites ça envahir, Sœur P2 ! Evidemment ! Des ennemis ! Tirez à vue ! Pardon ! Mais merde, espèce de crétin ! Pourquoi t'as fait ça ? Hé ! T'allais pas les dévenir foutre la merde à Méridien comme ça ! Faut qu'on se fasse le commandant de chez Tédior ! Je vais avoir besoin de renforts ! Daniel ! J'ai besoin de toi ! Ça alors ! J'ai un commandant de chez Tédior ! Comment dire ? Qui m'emmerde ? Du genre qui se résout avec une balle dans la cavité nasale ? T'en connais d'autres ! Je t'en prie ! Mais c'est le dernier service que je te rends ! Oh ! Mais ! Mais ! Et si je suis vachement trop dans la merde ? Il est temps que tu prennes ton envol ! Faut que t'apprennes à survivre tout seul, comme un grand ! Mais... je veux pas ! C'est pourquoi nous on en fait c'est un d'autre ! Je te conseille de cette âme ! Je te dis ! Aidez-moi ! Cette armure est terminée ! Aidez-moi ! Cette arme bien trop prolixe pourrait nous être utile. J'allais le dire ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Espèce d'ordure promethéenne ! Tu as tué mon commandant ! Hé ! Hé les gars ! C'est lui qui a tué le commandant de Tédior ! Son utilité reste encore à prouver. Comment oses-tu ? Je suis une arme officielle de Tédior ! Conçue spécialement pour l'usage du personnel Tédior ! Je t'interdis de me toucher avec tes sales pattes de Vaurien ! Non contractuelle ! Tu n'es pas un employé de Tédior ! Et tu empesses de la plaide ! T'es très clairement une arme spéciale et intelligente. T'as une conscience bien à toi. Tu devrais prendre ton envol. T'as pas besoin de te laisser manipuler par ces crétins de chez Tédior ! Et c'est ce qui nous différencie, toi et moi, en plus de tes gros pouces d'idiot ! Je sais qu'on me manipule et j'en tire une sacrée fierté ! Mes gros pouces ? Rebelle près du stand de Tacos. On va aborder le suspect principal. Cette radio Tédior pourrait nous être particulièrement utile. Et lui, il n'en fera plus rien du tout ! C'est pas du vol si le type est déjà mort ? Un véritable parent au gond de la morale. Ça devrait bien le distraire ! Bon, il ne risque plus de le remarquer, au moins. En avant ! Lorsque-toi vite, soldats ! Faites ta tête, et... T'es rapide ! Un véritable soldat n'aurait rien à croire de cette rapaille ! Un poteur bâle ! Porte en porte ! T'es une arme efficace, monsieur... Brock, tout court ! Et toi, tu as une sacrée chance d'avoir l'honneur de me manipuler ! Ok... Parle moins et tire plus ! Pan, 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 pan ! Pan, 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 pan ! Il est ici ! Il est ici ! Le rebelle, il est ici ! Ne le prends pas mal ! Mais je crois que je te préférerais sous forme de cadavre ! Personnellement, je le prendrais très mal ! Allez, ça suffit comme ça ! Dazoo ! Je crois qu'on sera à l'abri ! J'ai la confirmation que vous vous trouvez illégalement au sein d'une zone contrôlée par Tenior ! Conformément au protocole, je suis autorisé à intervenir en mettant un terme à votre avis ! La situation s'apprête à devenir cinétique ! Avez-vous un dernier mot ? J'aurais dû manger plus de tacos ! Oh ! Comme nous tous ! Vous aussi, vous trouvez que j'aurais dû ? Je vais maintenant désamorcer la situation en vous abattant ! Non ! Non ! Dites-moi au moins votre nom ! J'ai quand même bien mérité de savoir qui s'apprête à me tuer ! Oh ! C'est Hubert Hot Dog ! Mais mes amis m'appellent... Tu viens de te faire Elles auront eu un troisier ! Hubert Hot Dog ! Violence, contrefaçon de preuve et vol de blindés ! Sa tête était mise à prix ! Youpi ! On est en danger ici ! Il faut qu'on trouve un coin où se cacher ! Si je sais une chose, c'est que les soldats humains n'apprécient pas trop qu'on assassine leur commandant ! C'est Daniel qui a descendu le commandant, pas moi ! Mais quoi qu'il en soit, ils te recherchent sûrement ! Je dis sûrement parce que si je vérifie, je devrais t'abattre ! T'es un vrai pote ! On va se faire oublier chez Fran ! Pour que Teddy on débarque sur le pas de sa porte ! Du calme ! On a toujours leur radio, non ? On saura tout de suite s'ils se rapprochent ! Et puis, Fran est super tolérante ! Elle est toujours ultra calme et posée ! Tu es réveillé ? Tu as vu ? C'est la tête d'un ange ! Une trajédie ! Une trajédie ! Les enfants d'avant ! Non ! Mon ami ! Allez ! Cours ! Vite ! Des amis ? Vraiment ? Ah ! J'ai... j'ai toujours su que les fameux sadiques de cette planète finiraient bien vite par se créer leurs propres normes culturelles ! Oui ! Ravie de vous rencontrer ! Je... Bébu ! Bébu ! Une bébuse veut commettre ! Bouffe ma haine ! Bouсть tes dents ! Moise tes dents ! Où est le chial cette... vieille sorcière ? Trouver notre petit lapin ! Dis-leur que je tournerai mes dents, tout ce qu'ils veulent, je voulais pas les vexer D'accord, je vais leur dire Qu'est-ce qu'on va faire ? Corée ! Une vie en fait l'arme ! Mais non, c'est pas une... une arme ! C'est toi que le tue ! Hein ? Non ! Laisse tomber juste, balance ça ! Merci ! Un cerveau interpo ordonné ! Je vous trouve l'air bien stressé, je vous propose des petites vacances Une scientifique ! Repaie ! Repaie ! Je suis pas une tueuse, je les envoie juste faire une balade Non ! Non, non, non ! C'est pas un truc ! Viens ! Viens ! Peu-toi 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 ! Glorieux prélude de pisseurs et de gros pétis ! Madame ! Hanou. Mon nom, c'est Hanou. Merci. Non ! Hanou, la sauveuse ! Mais... qu'est-ce que tu racontes ? Elle a fait une frappe ! Héroïque ! L'héros, ça ne tue pas les gens. Je comptais prouver au monde qu'on peut vivre sans violence. Mais maintenant, maintenant, je fais partie du problème ! Une meurtrière comme les autres, à l'éthique discutable ! Amis ! Discutables ! Non ! Pour Agraphine ! Tu es... Héroïque ! C'est qui, Agraphine ? Ah ! Oui ! Bien sûr ! Aujourd'hui, Agraphine était sentée... Mourir ! Mourir ? Sa punition ! Pour ses fautes ! J'aurais voulu devenir... Moi salique ! Oh ! On peut choisir d'arrêter d'être une salique ? Va-t'en mourir d'abord ! Ah ! Je vois... Euh... je crois... Mais tu m'as aidée ! Fini la mort ! Je... re-nais ! Joyeux nouveau versaire à moi ! Joyeux nouveau versaire à moi ! Joyeux nouveau versaire à moi ! C'est typiquement le même que... Tous les autres cailloux par terre ! C'est... Rien ! Vraiment ! Je te remercie ! Avec mon corps ! C'est gentil ! Merci ! Tu peux me reposer, Dee ? Merci pour ça ! Bon, Agraphine... C'était très intéressant... Mais là... Il va falloir que j'y aille ! Ouh ! Trouvez mon frère... Octavio... Il bosse dans une boutique de glace au yaourt à Méridien... Il faut que je le voie ! C'est d'ailleurs... Vraiment... Urgent ! Et j'ai déjà perdu... Beaucoup de temps ! Je te souhaite de marcher vite ! C'est... Balot... Mais bon... Tout dans cette journée a été comme ça... Ah... Agraphine... C'était... Un plaisir... J'espère que nos chemins se recroiseront un jour... Oui ! À une intersection ! C'est moi ! Avoue, je t'ai manqué ! T'es en retard ! Mais j'ai une super bonne excuse cette fois ! Euh... Bon... Tout d'abord... Ça, c'est mon pote Louis ! Mon nom officiel est L0U13 ! La coutume veut souvent qu'on réponde à une présentation... Alors... Nommez-vous... Pour la coutume ! Tu ramènes un robot assassin dans ma boutique ? C'est pas du tout ça ! C'est pourtant bien ce que tu viens de faire ! Écoute, il est pas là pour toi ! Et... On ferait mieux de se concentrer sur... Cette histoire de tes Dior qui nous envahit ! Nom d'un SCAG ! Encore une invasion commerciale ! T'as pas remarqué ? J'avais d'autres problèmes à régler... Quel genre de... Octavio ! Viens voir un instant ! Le robot peut attendre devant ! Fran ! Juste pour info... S'il tue des gens, c'est parce qu'on l'a programmé pour ça ! Il y prend pas de plaisir ! Enfin... normal ! Qui aime tuer ? Oh mon Dieu ! Qu'est-ce que t'as fait ? Il voulait que je lui donne des glaces gratuites ! Je croyais que tu faisais une thérapie ! Ouais... moi aussi ! Bah clairement, t'as rien à craindre de la part de Louis ! Lui, il est programmé pour exploser des gens ! Qu'est-ce qui te prend à traîner avec d'affreux robots assassins comme ça, de toute façon ? Je croyais t'avoir expliqué ! Ça va... arrête de te prendre pour ma mère ! Je suis pas ta mère ! Comment ça se passe ? Les rues sont vides ! Le commandant est mort ! Il s'est fait tuer par des loupards ! Est-ce qu'on les a identifiés ? Affirmatif ! Et où est-ce qu'ils sont ? Euh... Les glaces de Fran ! Berc ! Euh... Attends, tu parles de la boutique qui a moins trois étoiles et demie sur Miam ? Horrible ! Allez, on y va ! Tu veux bien me raconter ce qui se passe ? Euh... Ben... Quand... Tédior a débarqué en tirant... On a... Peut-être un peu riposté ? Et je crois qu'ils nous ont... Un peu... Suivi ici ! On va réquisitionner autant de glace que possible avant de neutraliser la cible ! Et donc, tu viens là ! Je pensais... Qu'on serait en sécurité chez toi ! En sécurité ? Tu te rends compte dans quelle position tu me mets ? Écoute... Je suis vraiment désolé... Mais j'ai besoin de ton aide ! Quand Tédior viendra me chercher... Il faut que tu essaies de me couvrir ! Pour l'amour du policier robot tout-puissant ! Tu sais ce qu'il se passe quand on me croit pas, non ? Je sais... C'est beaucoup demandé... Mais... J'ai nulle part où aller et... Stop ! Alors... Écoute... Nettoie-moi ça, d'accord ? Bien sûr ! Aucun problème ! Et puis... Merci beaucoup ! Je te revaudrais ça ! Je te mets ça sur ta note ! Parce que tu notes tout ? Tais... Toi ! D'accord... À genoux ! À genoux tout de suite ! Euh... Non... Le gamin et le robot, ils sont où ? Voix le robot ! Bonjour ! À genoux ! Oui ? Rebelle interpellée ! Bravo ! Tu fais vraiment du beau boulot ! Oh ! Merci ! Je t'adore ! Je t'adore aussi ! Mais qu'est-ce que... Où est le gamin ? Où est le gamin ? Parlez ! Dites-lui ce chose ! Alléluia ! Il vient de passer ! Il était... couvert de sang ! Il a essayé d'entrer, mais je lui ai dit de déguerpir ! Si vous faites vite, vous le rattrapperez ! Ha ! Vous essayez de nous permer ? Ha ! 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 On a suivi le signal de la radio jusqu'ici, et on sait qu'il est tout près ! Alors, où est-il ? Paré, acquérés ! Je suis paré ! Entre nous... Je vous suggère de pas me rater ! Parce que les blessures pare-balles, ça me met très en colère ! Attention ! Vous êtes sur le point d'abattre un sous-traitant de Tedior ! Ce qui fera chuter la marge trimestrielle ! Reculez ! Quoi ? Ces machines à glace, là... C'est des Tedior ! Si on la tue, elle pourra plus nous payer la location ! Oh la barbe ! Ha ! Qu'est-ce que vous fabriquez, bande d'imbéciles ? Tire-moi ! C'est la... Oh ! Expliquez-vous, je vous prie ! Ah ! Présidente Coldwell ! Euh... Madame... On pourchassait un rebelle, mais il s'est planqué chez cette femme ! Et on voulait la tuer ! Mais elle sous-trait de chez Tedior, et nos armes veulent pas tirer... Et... Toujours le même problème. Il va vraiment falloir régler ça avant la prochaine invasion. Donc euh... On la laisse juste partir ? Mais bon sang, messieurs ! Soyez un peu créatifs ! S'il faut faire sans les balles, faites-leur tomber ce vestige de boutique de glace au yaourt sur la tête ! Les débris feront le reste ! Vous n'avez pas le droit ! C'était la boutique de ma mère ! J'y investis toutes mes économies et j'ai... Oh, ma pauvre amie ! Vous n'avez pas l'air de comprendre ! Soldat ? Approchez-moi ! La glace au yaourt ! C'est celle avec du lait au lieu de la crème, non ? Je n'ai jamais trop aimé ! C'est simplement une crème glacée en moins bien ! Une version... Inférieure ! Certains diront qu'il s'agit d'une question de goût ! Mais... Nous savons... Qu'il n'en est rien ! Certaines choses sont meilleures que d'autres ! Certaines personnes... sont meilleures que d'autres ! Quelle que soit la planète ou la galaxie, la crème s'élève au plus haut ! Et c'est pourquoi je suis ici ! Et vous, là ! Soldat, démolissez-moi tout ça ! Oui, madame ! Oui, madame ! Je suis là ! Je veux bien vous suivre ! Je suis là ! Vous avez des décennies, Vous avez des décennies ! Ils se trouvent à la grème de nez ! Il y a des décennies ! Je me suis là ! Lourds ! La vie est cruelle, avec tout le monde Se faire virer par son patron au beau milieu d'une invasion planétaire, c'est cruel Déclencher une guerre des rues avec cet envahisseur planétaire, c'est moyen aussi Voir sa boutique exploser, encore, par la faute de ce même envahisseur, toujours cruel Oui, nos trois guignols ont passé des moments très peu agréables Mais c'est pas ça qui les fait sortir du lot Leur petit truc en plus, c'est la façon dont ils s'en sortent Oubliez les armées des sociétés, oubliez vos courageux chasseurs de l'arche Car parfois, tout ce qu'il faut pour transformer une galaxie C'est un trio de losers qui tentent seulement de survivre à la journée Et peut-être, peut-être qui sait, qu'ils découvriront une minuscule mais aussi merveilleuse pépite dorée Et peut-être, 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 peut-être... J'ai l'air, c'est un trio de gros pour les autres ... ... ... ... Ma boutique ! Ils ont tous saccagé ! Boulimie bananière ! Mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait ? Louis ! Lou, tu te caches où ? Allez là, t'as intérêt à être planqué dans un coin comme d'habitude ! Lou ! Fais une blague de merde si tu m'entends ! Comment appelle-t-on une éructation musicale ? Un robot ! T'es sérieux ? T'as passé tout ton temps à genoux sans rien faire ? T'as pas, je sais pas, tenté d'éviter l'explosion un peu ? C'était inutile, Octavio. J'ai été conçu pour résister à des chocs plus violents que l'effondrement d'une boutique déjà à moitié effondrée. Je vais avoir besoin d'un moment pour m'en remettre. Je te suggère d'en profiter pour apprendre un peu les bonnes manières à ton robot. Il prononce un mot de plus et je l'envoie au recyclage. T'as risqué ta vie pour me sauver. Tout ça, c'est ma faute. Je suis trop désolé, Fran. Je suis trop désolé. 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 Les débris ont empêché les rayons du soleil de recharger mes batteries. Mon analyse de la situation indique que j'ai le temps de faire le plein pendant que tu te lamentes sur ton sort. Préviens-moi quand tes lamentations prendront fin. Oh oui, c'est de la bonne. Mode veille activée. Super. Génial. J'ai plus de travail. Ma patronne est sur le point de péter une durite. Et l'envahisseur planétaire du jour veut me descendre. Louis a raison. J'ai bien le droit de me lamenter. Alors voilà, je me lamente. Octavio ! À nous ? Mais c'est quoi cette journée ? Qu'est-ce que tu fous sur Prométhée ? Je croyais que tu détestais la planète. Bon, je suis contente de te voir. Je vois que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Je fais de mon mieux pour tout reconstruire après la première invasion, mais... Ouais. Oui, tu vis ta meilleure vie. Même pas trente ans, beau gosse et plein aux as. Donc, j'avais vraiment aucune raison de me précipiter pour tenter de te sauver. Non. Écoute, je sais que nos rapports manquent un peu de... Oh ! D'amitié ? D'amour ? Ou de respect ? De concret ? De tout ça. Mais est-ce qu'on pourrait au moins en discuter ailleurs qu'au beau milieu d'une offensive ? Oublier ton égo et tes ambitions pour venir sauver ton petit frère, ça c'est tout toi ! Surtout quand on se rappelle comment tu m'as abandonné ici. T'as l'air aussi d'avoir eu quelques ennuis. Tes vêtements et tout ce sang sur ton visage. Je suis ton petit frère chéri, alors je te le dis. T'as une sale gueule. T'as l'air tout droit sorti d'un nid de ratche. Je... Je tente de passer inaperçu. Tous les habitants sur Prométhée ont l'air de sortir d'une bagarre de rue. Ça c'est vrai. Mais je sais que tu mens. Hein ? Comment tu sais ? Tu plisses toujours le nez quand tu mens. C'est pas vrai. Bon, je comprends, tu réagis pas très bien au conflit. Mais c'est pas notre première invasion. Mes conseils, planque-toi vite, hurle très fort, et puis le troisième que j'ai oublié. Crois-moi, ça devrait plus être très long. C'est loin d'être une invasion toute simple comme les autres. Suzanne Colwell a attaqué la station d'Atlas. Elle est persuadée que Strong Fork a une clé de l'arche et ils la veulent. Oh merde, sérieusement ? Oui. Ils ont débarqué quand je me faisais virer pour les Jackassos et je crois qu'ils ont enlevé mon patron. Et j'ai piqué son module et je me suis crachée sur cette planète horrible. Et il y avait des sadiques et j'en ai battu avec ça. J'ai déchiré mes fringues et ensuite j'ai marché des heures dans ses chaussures pour te trouver. Wow, 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 t'as tué quelqu'un ? Oui, Octavio, et à vrai dire, je le vis pas vraiment bien, voire très mal. J'ai un paquet de traumas émotionnels à démêler, mais pas ici. Pas sur cette planète, sur une autre planète où on se tue moins. Je préférais qu'on se tue moins. Oh merde, Anouf, t'es une vraie tueuse maintenant ! La ferme ! À mort ? À mort ? Si tu la fermes pas, c'est toi qui es mort ! Y'a vraiment aucune honte à avoir. Ton frangin aussi a massacré des rageux en son temps. T'as pas le choix dans les affaires. Tes histoires d'affaires, ça m'intéresse pas du tout. La situation est grave, Octavio, c'est pas un jeu. Quand on y réfléchit, tuer, c'est un peu comme naître, mais à l'envers. Non, mais enfin, ça veut rien dire. Allez, ça suffit, les chamailleries. Ici, on vend des glaces, pas des thérapies de groupe. Je suis pas sûre que vous puissiez encore vendre des glaces. Répète ça pour voir... Wow, wow, on prend un mauvais départ. Fran, voici Anouf, ma sœur qui a été élevée par des loups. Anouf, voici Fran, ma... patronne susceptible. Elle m'a cueillie quand j'avais nulle part où aller. Tu sais, quand tu m'as abandonné. Je... Oui, merci, Octavio. Je suis ravie de vous rencontrer. Charge terminée. Tout comme, je le sens, t'es la mandation. Oh, euh, c'est qui ? Louis ? C'est un robot assassin ? Mais bon, c'est un robot assassin plutôt cool. C'est faux. Louis, voici Anouf, ma sœur. Cette femme n'a aucun trait commun avec toi. On te roule dans la farine. Les familles, ça va, ça vient par ici. Moi, dans la mienne, Anouf, c'est ma grande sœur. Et moi, je suis son petit frère adorable et adopté. Ah, je vois. Vous semblez amical. Je ne vais pas chercher un contrat qui m'obligerait à vous tuer. Vos chances de survie sont de 98%. Tu vois, robot assassin, mais cool. On n'avait rien qui ressemble à ça chez Atlas, étonnamment. Atlas ! Oh non, Octavio ! Pas encore une de ces gratte-papiers au service d'une société sans foi ni loi qui ne vivent que pour gâcher la vie des honnêtes gens. Hein ? Non, enfin, un peu, oui, mais pas moi, non. Atlas, Maliwan, t'es Dior, c'est tout pareil. Vous prenez ce que vous voulez et vous disparaissez. Vous êtes des grands pontes et nous, on est des moins que rien écrasés sous vos semelles. Non, vraiment, je n'écrase personne. J'ai quitté Atlas, je vous jure, j'ai même jamais voulu fabriquer des armes. Il ne faut pas juger les gens à leur CV, vous savez. Sauf si vous les embauchez. Oui, bon, je ne sais pas. Je te trouve une tête de gratte-papier. On vient de me virer pour avoir refusé de fabriquer un truc capable de tuer. et avoir libéré des Jackassos. Je vois le genre. Et puis en plus, c'est ma sœur. On a le même ADN de liberté. Enfin, si on avait le même ADN, déjà. Je sens pas tellement d'horribles puanteurs d'Atlas sur toi. Très bien. Je veux bien t'accepter. Pour l'instant. Merci. Je veux dire... Merci. Oh, fais pas gaffe à elle, Hanou. Il lui a fallu presque un an pour me faire confiance. Vous lui faites confiance ? Mais y'a quoi comme drogue dans vos glaceau-yaourts ? Y'a sa photo dans le Dico, à côté de Kleptoman. Il vole tout ce qui bouge. Mais non, Hanou. Tu sais que j'ai arrêté le vol à la tire. Fran le sait. Tu confirmes, Fran ? Fran me connaît. Hein, Fran ? Fran ? Laisse-moi tranquille. Je fais mes adieux aux derniers vestiges de ma vie professionnelle. Vraiment ? Tu veux la jouer comme ça ? Bon, est-ce que j'ai déjà volé ? Oui. Est-ce que je vole en ce moment ? Nous ne le saurons jamais. Non mais, on vient de confirmer que tu voles tout le temps sans ambiguïté. Le truc, c'est que même si j'avais hypothétiquement volé, pour l'instant, ça m'a pas attiré d'ennui. Sécurisez le périmètre. C'était quoi ? Une radio. La poche d'Octavio. Fran ! Un système de radio Té Dior ? Mais comment t'as trouvé ce machin ? Ben, c'est un peu compliqué. Je l'ai... Volé. Fran ! Octavio ! Il n'y a pas beaucoup de résistance. On sera de retour pile pour l'apéro. Appuie au air sur les Daikiri Poire. Pourvu que le commandement trouve ce qu'il cherche. Un engin de mort, apocalyptique. Et tu crois qu'il fera des Daikiri cet engin ? Alors il cherche... Un engin de mort ? Je crois. Et il croit qu'une clé de l'arche était cachée dans la station chez Atlas. C'est ce que Té Dior cherchait. Mais je sais pas ce qu'ils entendent par engin de mort. Je dirais que c'est mauvais signe. Ce qui veut dire que je sais pas ce qu'il y a dans cette arche, mais ce sera énorme. Ce qui veut dire qu'on doit fuir le plus loin possible de cette histoire. Ou alors, au contraire, s'en rapprocher. T'es devenu complètement dingue. Nous avons là ce que l'on appelle, pour les connaisseurs... Une radio. Un atout. Si on découvre ce qui se cache dans cette arche avant Té Dior, ça changera notre vie. Non. Non. Non, 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 c'est trop dangereux. Té Dior a bien trop d'armes. Qui parlent, ou avec des jambes. On se fera descendre par toutes leurs armes. Ce que tu veux, c'est retrouver ta place dans les petits papiers de riz et le personnel d'Atlas, non ? Je sais pas. Bien sûr que si. T'es brillante, mais t'es une lèche-botte. C'est un compliment ! Merci. Si on peut choper le trésor, le trésor de la clé de l'arche volée à Atlas... Ouais, oui, voler c'est mal. Mais voler des voleurs ? Si tu sauves Atlas, ils t'accueilleront de nouveau à bras ouverts. C'est pas moi. Mais ce n'est pas moi non plus. C'est moi. Des gens t'appellent, toi ? Ah, nous ! Comment ça va, ça... Enfin, ça fait un bail, hein, depuis que je vous ai... Licencié ? Ouais, ça ! Ça fait quelques heures. Ouais, ouais, voilà, si long. Bon, mais donc, depuis cette attaque de Té Dior, la situation devient un peu... Pourrie ? Catastrophiquement pourrie. Ils sont la clé de l'arche. On avait une clé, hein, n'est-ce pas ? Ils l'ont prise. Je sais que ce n'est pas précisé dans les brochures de nos investisseurs, mais la stratégie commerciale d'Atlas repose plus ou moins sur l'absence de vol. Anu, je vous demande. Non, je vous supplie. Empêchez-les de voler le trésor de l'arche. Qu'est-ce qui vous fait penser que je pourrais être... prêt ? Parce que vous avez pris mon module, Anu. Et vous vous doutez bien que je suis capable de le traquer. Mais c'est... c'est bien pour l'instant, hein. C'est même une très bonne chose, parce que... Ce que Té Dior prépare, ça promet d'être juste... juste... Apocalyptique ? Oh, oui ! On a du vocabulaire. Vous savez, j'allais plutôt dire... très très nul. Mais c'est bien mieux, hein. Vous comprenez ? Bien joué. Ok, bon, il faut que j'y aille, hein, parce que... Bonjour ! Je crois qu'ils vont... Hé, Timmy ! Au revoir ! C'est quoi, un Timmy ? Té Dior a coupé les radios d'Atlas. Timmy, c'est la radio de Té Dior. Compris. Non, absolument pas. Alors t'en as vraiment plus rien à foutre du sort d'Atlas ou de Té Dior ? T'es prête à aller Dieu seul sait où pour cette arche ? Je... suppose. Je sais pas où c'est, mais ça peut pas être pire qu'ici. J'en suis. Elle en est ! Je savais que tu serais d'accord. Fran, c'est à toi de faire de Splant une réalité, meuf. Splant ? M'appelle pas comme ça. Compris. Bon, on met le cap sur l'arche ? J'ai plus de boutique, j'ai cédé à la rage, j'ai juste besoin de me poser au calme et de penser à la raclée que je vais coller à Suzanne Coldwell quand je la croiserai. Suzanne, c'est Té Dior, la patronne, le gratin. Et... On vole ? C'est pas du vol. On emprunte le trésor de l'arche sous le nez de Té Dior. Tu colles une baigne à Té Dior, relation transitive, tu colles une baigne à Suzanne. Bizarrement, oui, c'est assez logique. T'as toujours été une vraie fouine pour embobiner les gens. Une fouine trop mignonne ? Mais... Très bien, j'en suis. Oui ! Et deux, trois ! On sera invincible avec le mode foufou sur tes planeaux fauteuils. Je touche plus jamais à ce mode. Comptez sur L0U1-3. J'aime la chasse sans discrimination. Qu'elle implique d'assassiner des humains contre de l'argent ou non ? C'est... Gentil. Maintenant que vous êtes une équipe, dans les 15 dernières secondes, j'ai conçu, programmé et activé un capteur de morale de l'escouade. Il étudie votre comportement interpersonnel et évalue votre camaraderie d'une note jusqu'à 10 skateboards. Euh... Pourquoi tu mets des skateboards pour noter notre équipe ? Très bonne question, Octavio. Des études montrent que les skateboards sont mieux reçus que les étoiles, les cœurs, les pouces et les visages souriants. La véritable question est donc, pourquoi on ne met pas de skateboard pour noter tout le reste ? À quoi ça nous sert d'avoir un score d'escouade ? Vous avez déjà de très grandes chances d'essuyer un échec. Si vous voulez malgré tout réussir, vous allez devoir trouver un moyen de collaborer et trouver une cohésion d'équipe. D'après vos interactions passées, votre note est de... 5 skateboards sur 10. Neutralité totale. C'est comme si vous étiez le parfait étranger. Bon, quel que soit notre score, on doit d'abord trouver plus d'informations. Ça devrait nous donner ce qu'on cherche. À nous, ils ont forcément des codes VIP pour quitter la planète. Fran, occupe-toi de trouver Suzanne. Suzanne. Et moi, je vais essayer d'en apprendre plus sur ce fameux trésor de l'arche. Il suffit juste de garder une oreille sur cette radio. Ça prendra même pas 5 minutes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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